Musique de générique Alors là, vous me suffoquez, petite demoiselle. Je viens de vous enlever à une mort presque certaine. Vous devriez plutôt commencer par me remercier, ne pensez-vous pas ? Ne vous découvrez pas, vous attraperiez froid. Le soleil ici est aussi illusoire que ce beau ciel sans nuages, ces jolico-clicots et le chant des cigales. Dites-moi, fiancée de Thorne, quel est votre nom ? Je crois qu'il y a un malentendu, vous me prenez pour une autre. Oh non, je ne le crois pas. Je suis ambassadeur et, en tant que tel, je sais reconnaître un étranger à sa seule prononciation. Vous êtes une petite d'Artémis. Et ça ? Je gagerais que ce sont des gants de liseur. Vous sentez votre petite province à plein nez. Vous n'avez ni la manière d'une aristocrate, ni celle d'une domestique. Je dois dire que c'est adorablement des paysans. Je m'appelle Archibald. Me direz-vous enfin votre nom, fiancée de Thorne ? Denise. Et pour votre gouverne, je suis déjà mariée à un homme de ma famille. Je ne suis que de passage ici. Je vous l'ai dit, vous me prenez pour une autre. Madame, donc. Et quelle est votre relation avec la fiancée de Thorne ? C'est une proche cousine. Je voulais connaître l'endroit où elle va vivre. Je vous avoue que je suis un peu déçu. Il aurait été follement amusant d'avoir la promise de Thorne sous la main. Et pourquoi cela ? Mais pour la déflorer, bien entendu. Vous aviez l'intention de forcer ma cousine dans les hautes herbes de ce jardin ? Me prenez-vous pour une brute épaisse ? Tuer un homme ne me fait ni chaud ni froid. Mais jamais je ne lèverai la main sur une femme. Je l'aurais séduite, Pardy. Attention au pavé. On ne les voit pas, mais on bute contre eux. Et si ma cousine s'était refusée à vous ? Qu'auriez-vous fait ? Je ne sais pas trop. Une telle chose ne m'est jamais arrivée. Vous ne doutez vraiment de rien. Avez-vous la moindre idée du mari auquel on la destine ? Croyez-moi, elle aurait été très sensible à mes avances. Asseyez-nous un moment ici. Je meurs de soif ! Je meurs de soif !